Allez, laquelle des caméras ? C'est celle-là ! M'chango à tous ! Vous êtes sur Gestor Média, vous regardez le Gestor Show, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cet ultime numéro de l'année, épisode 15 comme le dessard de qui tenez-vous bien, Michael et sien au Real de Madrid. Et on vous l'a dit, c'est un plaisir pour nous, toute l'équipe est là, ils sont tous au taquet, ils sont tout beaux et je vais commencer par m'introduire, bien sûr. Et Sonobian, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul, aujourd'hui, next to me, c'est la first lady. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Miss Kay, s'il vous plaît ? Les mille visages de Miss Kay et aujourd'hui, son outfit, son outfit, pardon. On comprend, son outfit est encore irreprochable, je pense que la personne la plus qualifiée justement pour commenter l'outfit de nos invités sur ce plateau est Mister Wiz. Mister Wiz, qu'est-ce que tu as à dire sur l'outfit de Miss Kay avant qu'elle ne se présente ? Bah j'ai envie de dire que c'est bien, c'est toujours, déjà c'est toujours classe avec elle, je ne sais pas si tu as remarqué, donc non, encore une masterclass ce matin, moi je regarde, je suis admiratif en tout cas. Miss Kay, comment tu vas ? Merci, merci, ça va, ça va super bien franchement, comme un vendredi. Une semaine assez chaude je vais dire, parce que j'ai eu, dans la semaine j'ai eu un des pires jours de l'année, mais qui a fini par une très belle réunion, qui s'est super bien passée et tout ça, donc voilà, ça va. Il vécu heureux, il y a eu plusieurs... Voilà, exactement. Et toi Isson, comment tu vas ? Bah écoute, je suis... Enfin, je n'ai pas envie de dire que je suis en pleine forme, mais je suis là, parce que Fabace, elle, on était yé. Et donc, dans quelle embrouille, dans quelle circonstance, dans quelle ambiance, on était yé. Souviens-toi de l'été dernier, c'est ça ? Absolument, ouais, mais nous sommes encore vivants, on est les rescarnés de la tuerie. C'est un truc que tu dois normalement dire tous les vendredis. Let me introduce to y'all celui dont les qualités de boulanger en pignon sur rue. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire du bruit ? Oui, parce que c'est connu, tout le monde sait. Il s'appelle Mister Wiz. Mister Wiz, comment tu vas ? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui ? Moi, j'applaudis. Voilà, c'est le propriétaire de tous les pains. J'applaudis pour le pignon sur rue, parce que ça, c'est expression journalistique. Bah écoute, moi, je suis très content d'être là, toujours dans ce qu'on sait faire. Les pains, c'est ça, c'est la fin d'année, on va essayer de boucler avec les sans-péternel pains. Regardez-vous, le pain, s'il y a des pains, le pain que tu manges, mais que les gens ne savent pas que tu manges. Mesdames et messieurs, là, on a un nouveau pain dans la boulangerie, dans la liste de pains fournis. Voilà, une nouvelle variété de pains, ça s'appelle le pain sans-péternel. C'est quoi la particularité du pain ? C'est un pain temporel, dans le passé c'était bon, au présent c'est bon, et dans le futur ce sera toujours bon. Vous savez ce genre de pain, vous savez ce que je veux dire, les initiés, en tout cas, ils comprennent très très bien. Vous n'aurez plus jamais faim si vous mangez de ce pain. Jamais, parce que c'est le pain. Mais est-ce que le pain sans-péternel empêche d'aller vers le pain-sia ? Le pain-sia, il y a un démodame. Toujours le pain-sia, toujours. Voilà. Toujours le pain-sia. J'aime trop comment la vitelle nous regarde. C'est parce que dans quoi il se retrouve. Le pain-sia. Le pain-sia. Toi-même, tu sais là où tu as mis les pieds. Il y a des gens que je regarde seulement. Il y a le pain-sia, le pain perdu. Caméra sur Wills, s'il vous plaît. Le pain-sia, le pain perdu, le pain choco, le pain craquant, le pain que tout le monde a fiché. Le pain-duit, bro. Il y a le pain du, il y a le pain raci. Il y a le pain divin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain. Et le pain sans-péternel pain. Toujours dans ce qu'on sait faire, bro. Aujourd'hui, tout comme Wills, on a aussi sur ce plateau un autre amateur de pain. Mais dans son... Avec sa particularité, bassiste à 16 heures perdu, amateur de vin et de pain. Mais le plus important, il est... Voilà, c'est le grand... Mais le plus important, c'est qu'il est à la direction du festival La Nuit des Étoiles du Gabon. Et c'est en cette qualité, donc, d'organisateur de cette soirée qu'on le reçoit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Fabas ? Fabas, comment tu vas ? Ça va depuis deux minutes. Mais avant ça, c'était un peu compliqué. Pourquoi ? La fatigue, je n'ai pas envie de parler de nos choses. Ah non, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. Non, parlons, point. Parce que je ne veux point savoir. Ne commence pas ça. Parce que toi, j'étais à l'œil depuis deux minutes. Non, mais ça se passe bien. Et puis, bon, on est en famille. Ça se passe bien. On est très contents d'être là. Super. Et puis, voilà, on va essayer de péter la forme. Très bien. Et n'oublions pas de présenter Miss Sosso. D'accord ? La number one sur ce plateau. La grande muette de la transition. Elle est là, toujours avec son tutu et ses toto. Absolument. Elle vous fait un coucou. You already know. Allez, le décor est installé. Dans nos choses d'Internet, là, ça, c'est quel département. Je suis un propre commissaire. Non, c'est département MILF. J'ai vu. Je pense qu'on sait faire plus que sur les réseaux. On connaît. Le niveau d'anglais se situe à peu près là-bas. Très bien. Tout le monde est installé. L'ambiance est au beau fixe. Et là, on va parler de la septième édition du festival de la nuit des talents du Gabon. Les étoiles du Gabon. Les étoiles du Gabon. Qui est à ta zamoura ? Les étoiles du Gabon. Fabas, l'idée parle de quoi ? Ça parle de quoi ? À quel moment tu t'es dit qu'il fallait organiser, sinon mettre sur pied un événement qui revaloriserait les talents du Gabon ? C'est intéressant parce qu'en vérité, c'est une histoire que je raconte pas tout le temps. J'étais il y a peut-être 8 ans, 9 ans et j'étais devant la télé un jour du 31. Donc j'avais pas grand chose à faire et j'étais devant la télé. J'étais en train de switcher et donc je suivais ce qui se passait sur TF1. Je regardais, il y avait un événement que les gares de TF1 organisaient avec leur propre gare et tout. Puis après, je me suis dit non, enfin, c'est toujours les mêmes trucs stéréotypés et tout ça. Et puis après, je switch et je vais aller voir ce qui se passe au Gabon à la même période, le 31 à l'heure avant le réveillon. Et ils avaient organisé une soirée à Gabon Télévision. Éclaté au sol ? Non, 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 non. Non, c'était une question. C'était une question. En fait, justement, en fait, le truc, c'est que moi, je m'en foutais de la qualité. Moi, je voulais le contenu, en fait, ce qu'ils disaient. Et c'était, je crois, c'était l'émission où des Founzou avaient imité tous les DG de Gabon Télévision. D'accord. Ça m'avait tellement fait sourire. Je trouvais ça cool. Et après, je me suis dit, effectivement, pourquoi on n'a pas un programme comme ça, mais avec, on essaie de mettre une dimension un peu plus, tu vois, un peu ce que je veux dire ? Un peu plus tapis rouge, voilà. Avec ce qu'on voit maintenant ailleurs. Parce que nous, en vérité, moi, en vérité, ce jour-là, je voulais voir un programme gabonais. Je ne voulais pas voir le même truc stéréotypé des Français ou parce que, ouais, avec les télés européennes qu'on a, des Français ou autres, ou les Anglais et Américains. Moi, je voulais voir un programme gabonais, mais avec ce petit côté où j'ai envie de regarder. Le chic and glam, tout ça, Ling Bling et tout. Et puis après, donc, j'ai regardé, je me suis dit, non, les gars, il faut qu'on fasse un truc le 31. Ouais. Il faut qu'on fasse un truc. Et c'est comme ça que je commençais à mûrir la chose. Je crois que j'ai mûri ça en un an et demi. Je commençais à me dire, il faut un truc. Mais quoi ? Quel truc il faut ? Qui va accrocher ? Et puis par rapport aussi au contexte politique, comment faire à comprendre ? Regarde là, il faut un truc comme ça, mais de telle dimension. Et c'est comme ça que le truc est né. Et puis après, tu en parles à X, Y, Z et tout ça. Et puis après, j'étais sous le label AFJ. Donc, c'était un peu plus facile pour moi parce que techniquement, on pouvait développer. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Très bien. Misquet, tu as une question ? Écoute, moi, j'ai constaté que chaque année, vous avez un nouveau thème. Donc, je veux savoir, c'est quoi le thème de cette année ? Qui sont les invités, on va dire, du marque ? Voilà. C'est quoi la dynamique de cette année ? C'est du chic et un glam. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je prends ce que tu dis, c'est tout. N'est-ce pas ? Je laisse ce que tu vas laisser. Aïe ! Donc, c'est du chic et un glam. C'est bon, laissez-moi accrocher à mon micro, s'il vous plaît. Ça, c'est quelle catégorie de d'autres ? Restons concentrés, dames et messieurs. Il y a trop de sous-entendus. Oui. Oui, donc c'est ça, c'est ça. Maintenant, tu me demandais les invités. Oui. Alors, les invités, il y a quand même la particularité, on est dans un contexte assez particulier. Et là, vraiment, tu as le truc où tout le monde veut vraiment se réapproprier un peu le... Le Gabon. Le Gabonisme. La Gabonité ou la Gabonitude. La Gabonitude. Donc, on a vraiment maximisé sur les artistes gabonais locaux. C'est vrai qu'il y en aura quelques internationaux qui viendront, mais vraiment, on a misé, par exemple, sur Emma, sur Ecomindo, sur le reste aussi. D'accord. J'ai vu Fétindos aussi. Fétindos. Ils sont tous là. Mais qu'est-ce qui fait que les années précédentes, on avait l'impression que c'était vraiment plus focus sur les artistes internationaux ? On avait l'impression que la place de l'artiste local, à la nuit des étoiles, était un temps soit peu marginalisée. Et on avait l'impression que les gens n'attendaient que les artistes étrangers. Est-ce que s'il fallait changer quelque chose, qu'est-ce que tu aurais changé ? Non, je ne vais pas répondre d'abord à la question. Je vais reprendre à la première question. En fait, ce qui fait que ça se soit passé comme ça, c'est à cause des Gabonais. D'accord. On a fait première, deuxième, troisième édition sans artistes internationales. Il n'y avait pas l'engouement qu'il y a eu après. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Bizarre. Première année, on a fait. On a dit, c'est les étoiles du Gabon, c'est les Gabonais. Les Gabonais, les artistes eux-mêmes ne comprenaient pas la chose. Ou bien les gars, quand je dis ils ne comprenaient pas. Est-ce qu'ils ne percevaient pas la portée en fait ? La portée, la portée du truc. Le public, tu sais, il faut faire deux, trois, quatre, cinq fois d'abord. Et puis après, tu as quand même une production derrière. Tu as des gens qui injectent quelque chose derrière. Et qui attendent un retour sur l'investissement, bien évidemment. Peut-être pas sur l'investissement, mais quand même qui est un retour. En termes de portée ? En termes de visibilité. De visibilité et tout. Et les gars te disent, oui, mais nous d'habitude, quand on fait des concerts et qu'on fait venir des artistes internationaux, on a du monde. Mais mets les artistes internationaux. Deuxième année, je dis non. C'est les étoiles du Gabon. Troisième année, regarde. OK. Essaye. Essaye quand même. Il y a quand même une internationale. Je crois que c'est là, on fait venir Taïk. Taïk, oui. On fait venir Taïk. En fait, l'objectif, ce n'était même pas de faire prester l'artiste. C'était que c'est une soirée de gala pour renforcer la visibilité du truc. Il est là. Et d'ailleurs, à cette édition, vous avez bien vu que les artistes internationaux étaient assis dans la salle. Ils suivaient l'événement. Et puis après, pour remercier. Bon, certains sont passés en playback. On sentait que c'était juste vraiment pour la forme. Tu vois, non. Et là, en fait, le truc, c'est que on a vu ça. Il y a eu de l'engouement. C'est là où les étoiles du Gabon, les gens ont commencé à parler de ça. Ça a pris directement une autre dimension, en fait. En toi, en tant que producteur, tu t'es dit, bon, là, quand même, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Maintenant, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le concept étoile du Gabon tout en ayant une ouverture internationale et tout ça ? C'est d'abord la vie. Comme tu disais, il faut donner du crédit à un projet gabonais. Donner du crédit à un projet gabonais, c'est peut-être avoir des personnes internationales qui, eux, à cause de leur nom, on va regarder ce qui se fait, le 31 au Gabon. Ça, c'est un. Et deux, remercier le public qui vient en leur disant qu'on fait les étoiles. Parce que les étoiles, c'est la cérémonie d'avant le concert. On fait les étoiles et puis après, vous aurez vos artistes que vous aimez en show, après. En vérité, les étoiles du Gabon, c'est ce qui se fait avant le show des artistes. Ok, donc c'est toute la partie tapis rouge. Toute la cérémonie, il y a quand même une émission au milieu. Et après, on termine par les artistes internationales. Par le show. Justement, moi j'ai une question, on voit que c'est une grosse logistique quand même. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ? Parce qu'on s'imagine bien que pour organiser ça, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Parce que, de la même façon que je disais tout à l'heure, que les artistes ne perçoivent pas facilement. La vérité, c'est qu'on a trop formaté l'artiste. Je pense que vous en parlez tout le temps ici. C'est que le gars, il vient, il fait son show et puis il part. Il se casse. Il n'est pas plus investi que ça. Tu ne peux pas lui dire, regarde, voilà mon concept. Joue le jeu. C'est ça, il faut jouer le jeu. Comme tu dis, il faut jouer le jeu, il faut faire ça. Voilà le concept. Il va toujours te faire. Attends, tu dis à un artiste, écoute, tu dois être là à 18h. Je prends un exemple. Tu dois être là à 20h. Mais à 19h, il faut que tu sois là parce que dans la salle, il y a le gars qui doit venir te poser des questions. Parce que dans l'émission, il faut que tu fasses ça. Non, 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 je ne peux pas. Moi, il faut qu'on me découvre sur scène. Mais non. Mais est-ce que du coup, vous pensez justement à... Parce que le fait de le dire, c'est différent du fait d'avoir ça sous contrat et de faire asseoir l'artiste et son équipe et leur dire, voici le contrat, voilà ce que j'attends de votre artiste en échange de ça. Est-ce que c'est fait comme ça ? Parce que moi, pareil, je suis un artiste, je me sens trop à Yana Kamoura. Tu ne me mets pas ça sur papier, je ne viens pas. C'est clair. C'est clair. C'est pourquoi je te dis dès le départ, avant même de mettre ça sur papier, il ne comprend pas le concept. Et puis après, tu te dis, bon, au fur et à mesure, ça va peut-être passer. Au fur et à mesure, ils vont comprendre. Là, je parle des artistes. Alors, chez les techniciens, c'est pire. Le technicien, lui, il vient, je vous regarde, les gars, ils viennent, ils veulent faire leur gombo, ils viennent, ils branchent leur truc. Ils ne comprennent pas le concept. Donc, on a trop formaté, les gars. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste, on vient, on fait notre gombo, comme tu disais, et puis après, alors que... Il faut faire rêver. Il y a des nuances, il y a des trucs à gérer. C'est tellement délicat, il y a tellement de nuances à gérer. En fait, c'est cette frustration que moi, en tant que producteur de la chose, j'estime qu'on n'a pas encore, on ne perçoit pas encore ce genre d'évente au niveau du Gabo. Mais par rapport à ça, justement, aujourd'hui, je pense que tu disais qu'on est à la septième édition. Mais depuis le temps, est-ce que tu as pu créer une équipe dédiée qui, à la fin de la journée, comprend le concept et comprend les enjeux ? Et comment ça doit fonctionner pour que, justement, tu n'aies pas à appeler des gombistes ? Oui. Ça, c'est vraiment un... Je n'ai pas envie de rejeter le temps sur tout le monde. C'est complexe. Je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas un truc bateau. Mais dans notre contexte gabonais et tout ça, c'est complexe de te faire une armée si tu n'as pas le pognon. Oui. Au moins, les termes sont clairs. Voilà, si tu n'as pas le pognon, moi, j'ai... Il y a d'autres qui arrivent à faire ça, d'avoir... En fait, ils sont... Vraiment, on prend ça. Ce n'est pas pour... Comment dire ça ? Ce n'est pas pour dénigrer. Tu es une sorte de gourou et tu as des gars autour de toi. Tu vois ? Ils te suivent même si tu n'as... Contre vents et marées, quoi. Moi, j'ai du mal avec ça. Mais parce que ça veut peut-être dire que tu n'as pas su faire imprégner ton... Non, je suis désolée. Au-delà de l'argent, quand on a une idée comme ça et qu'on a un projet comme ça et qu'on veut qu'il soit apporté international, il faut d'abord savoir transmettre l'idée, la vision, la mission. C'est pareil. C'est comme la différence entre un leader et un chef. Est-ce que tu as été un leader à ce niveau ou tu as été un chef ? Est-ce que tu as dit, je veux ça comme ça ? Ou tu as dit, les gars, mettons-nous ensemble, si on va là, on arrive là-bas ? Tu vas entendre, c'est moi. Lui, il veut ça, il ne nous paye pas. Oui, ma caméra. Celle-là. AFG Productions, je ne vous nique pas. Je ne vais pas vous niquer. Mais il faut comprendre ce que je veux dire. Le problème de ce genre de choses, c'est que je vous ai dit au départ que j'étais quand même sous la bannière de AFG Productions quand je conçois la chose. Donc, c'est la propriété de AFG Productions. Ensuite, le problème qu'on a ici au Gabon avec nos boîtes de production, nos boîtes d'événementiel, c'est que tu ne peux faire les choses qu'avec les gens de ta boîte. Il y a des gens qui peuvent être limités. Par exemple, je vais prendre un exemple. Ça n'a rien à voir avec les étoiles. Quand tu fais un événement, tu sais que le gars qui peut te faire le son que tu veux là, c'est une autre personne. Le problème, c'est que dans ta boîte, il y a des gens qui veulent ça. Donc, tu justifies ça comment ? Mais tu justifies ça par ta vision ? Aïe ! Bon, c'est vrai qu'on est au Gabon. Je veux savoir, qu'en est-il aujourd'hui du coup ? Est-ce que c'est toujours sous la bannière de AFG ? Je n'ai pas terminé. Oui, c'est pour AFG. Je te promets, c'est pour AFG. D'accord. C'est pour AFG. Maintenant, je suis sorti de là, mais ce sont mes gens qui ont fait tous les projets ensemble. Mais je n'avais pas terminé. Tu m'as fait perdre la chose. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce niveau... Oui, là, j'ai perdu la chose. Peu importe. L'événement, c'est demain, samedi. Est-ce que tout est fait après ? Est-ce que le tapis roux est prêt ? Est-ce qu'il y aura de nouveau ? Est-ce que ta tenue est prête ? Je ne sais pas si tu fais le tapis rouge, mais... Oui, mon polo noir est prêt. C'est bon, le polo noir. Si Miske va dans ce genre d'événement, franchement, moi, je ne sais pas. Déjà, je ne suis pas très bling bling, très glam chic, tout ça. Tu n'es pas red carpet. Après, si je ne suis pas red carpet. Je ne vais pas dire non. On ne parle pas de la même personne. Non, sérieux, je préfère être behind the scene. Aujourd'hui, après cette édition, est-ce que tu arrives encore à te projeter, malgré toutes les difficultés que tu as énumérées sur le plateau ? Est-ce que tu arrives encore à te projeter par rapport à l'événement, les améliorations, etc. ? Après, il faut préciser que là, on a énuméré les difficultés, mais il y a plus de bonnes choses que les difficultés. Le red carpet, incroyable. Dis-nous tout, il reste deux minutes. Dis-nous tout en deux minutes. En deux minutes, cette caméra. Oui, qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce que c'est rouge ? Il y a normalement un point rouge qui nous a fait ting, ting, ting. Les choses positives depuis la première... Non, on s'éclate, on s'éclate. Franchement, on s'éclate. On s'éclate vraiment. On essaye quand même le côté live pour la plupart des artistes. Oui, parce que moi, à la base, on en parlait en off. Je suis quand même musicien. Et j'aime que des morceaux, comme quand je vois les Beauty Awards ou bien un truc, les morceaux soient arrangés d'une façon. On arrive à être dans ce modèle-là. On s'éclate. Et puis, même techniquement, on s'éclate. C'est vrai qu'on arrive peut-être pas exactement à ce que je veux, mais la base est là. Et puis, on s'éclate vraiment. On s'éclate vraiment. Les animateurs, on les connaît tous. Ils sont opérationnels. Et j'aime bien cette ambiance, déjà. Et puis, après, la crème sur la crème, c'est effectivement ces artistes internationaux-là qui, de temps en temps, jouent le jeu. Et ça se passe bien. Tu vois, on ne voit que devant. Mais derrière, il y a toute une machinerie. Il y a toute une humanisation de l'organisation. Et puis, voilà, je voulais terminer la dernière fois en disant que, oui, les équipes changent. Donc, du coup, tu ne peux pas tout le temps... Tu vois, chaque fois qu'il y a des modulations, des effectifs, il faut encore renouveler le truc. C'était le truc que j'avais. Très bien. C'était la première partie du gestor show. Avant de partir, Fabas... Non, il reste avec nous. Oui, d'accord. Il reste avec nous. Parce qu'on n'a pas l'endroit, le prix. Exact, parce que c'est tout à l'heure. D'accord. Alors, tu as... L'endroit, c'est le Jardin Botanique. Ah, vous avez changé de... Non, non, non. Jardin Botanique, toujours. Ça, toujours été là-bas. Non, sauf l'année dernière, parce qu'il y avait quelque chose en même temps. Si, 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 il y avait... C'était au Jardin Botanique hier. OK. Par contre, il y a deux ans, trois ans, on était au Nomade. Ah, d'accord. Moi, c'est le Nomade que j'avais en tête. On a fait deux ans au Nomade. D'accord. On a fait trois ans au Nomade. OK. Et puis, on avait commencé au Jardin Botanique, on est allé au Nomade et on est revenu au Jardin Botanique. Très bien. Bon, allez. Donc, les prix... Là où le bas blesse, c'est la douce que... Mais comme cette année, Fabas va m'inviter, moi, je ne suis même pas dedans. Oui, t'invites comme... Donc, c'est maintenant Fabas. Demande même à nous de t'inviter. C'est là, moi, je suis là, tu vas dire, tu manges chez Fabas. Moi, je ne comprends pas tes choses. Règle d'abord tes premières. Bon, tu as 75 000 solo bronze. Je lis, hein. 75 000 solo bronze. Donc, tu as le tapis rouge, le dîner de gala, il y a un buffet, la bouteille d'eau, spectacle, puis l'ambiance, boîte de nuit, et puis voilà. Ça donne seulement les prix, pardon. Alors, tu as 100 000 solo argent, avec tous les détails que tu ne veux pas que je dise. Ensuite, tu as 150 000 solo or. Ensuite, tu as 200 000 solo diamants. Tu as 1 million table, pas solo, table, 10 personnes. Donc, chacun fait 100 000. 100, 100 000. Voilà. 1 million 5, 10 personnes. Ça, c'est table or. Et ensuite, tu as 2 millions table diamant. D'accord. Miss, que je t'offre une table or. Ben, écoute, je ne suis pas 10 personnes, donc ça va. Tu iras toute seule. Sur mon fruit table or, vous venez tous avec moi. Un chat de la gorge. Un chat ? Un chat. D'accord. Très bien. Fabrice, tu restes avec nous ? Non, moi, j'aimerais que son chat soit au fil. Non, mais si. Je suis fanci, sans le chat, je vais me cuisiner. Vous voyez, la famille, on se retrouve en deuxième partie. Jingle. 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 Vous êtes, voilà, vous êtes toujours sur Gestor Media. C'est le gestor show. C'est ça. Et ça se passe trop, trop, trop bien. Nous sommes à la deuxième partie de notre émission. Je suis toujours ici avec M. Esther et Sonne à qui je passe le rejet. Yeah ! Il faut qu'on fasse signer à Fabas un CDD. D'abord. On fait signer à Fabas un CDD. D'abord. Voilà. Parce que, voilà, je sens qu'il y a du bagou. Et puis, voilà, il est plutôt à l'aise. Vous êtes en seconde partie d'émission. Le gestor show. Et là, je m'en vais faire un shout-out au Flower Boy qui vient d'arriver. Il sera là pour la minute Afro Vibe. Mais en attendant, nous sommes le 30, le 29. Oui, le 29. Nous sommes le 29 décembre de l'an de grâce 2023. Dans moins de 48 heures, nous serons en 2024. Et c'est l'occasion pour chacun autour de cette table de faire soit le bilan, une introspection ou se projeter sur... Quel type de bilan sérologique ? Et ça, c'est très important. Oui, bien sûr. Vous négligez ça. C'est très important. Vous rentrez dans la nouvelle année. Vous connaissez votre statut ? Oui, oui, oui. Madame ! Je connais. Ça fait peur quand on dit ça. C'est important de le dire. Je trouve important de le dire. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que sur un des numéros, on en a parlé un tout petit peu. Absolument. Très bien. Bon, allez, on va commencer par notre guest aujourd'hui sur le plateau. Yes. Mister Fabas. Est-ce que tu peux nous donner deux événements qui te rendent le plus marqué au Gabon ? Lors de l'année 2023. Yes. Mon statut, c'est je suis en ligne. Ensuite, je reprends à Wills. Punchline. Punchline. Alors, 2023, 2023. Non, on va quand même biaiser 2022 parce qu'il y a eu la nuit des talents. Je ne sais pas si vous en avez parlé l'année passée. La nuit des talents organisée par le ministère de la Culture. Et on avait remis plein des terrains à des Founzou. Je ne sais pas. De l'argent, des enveloppes. Franchement, c'était quelque chose de très marquant. Je n'avais jamais vu ça au Gabon. Oui, mais l'événement n'avait pas été retransmis à la télé. Si, si, si. Ah oui ? Si, si, si. J'avais produit ça. J'avais produit ça. On a juste tombé sur les photos. Non, non. J'avais juste vu le récap après. Non, non. Ce n'était pas ça à la télé. C'était moi qui avais assuré la production directe de l'événement. Mais, je parle plus du côté événement. C'était quelque chose de nouveau au niveau des artistes, au niveau du show business gabonais. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'était quelque chose de louable. Là, c'est à mon avis. Je pense qu'il fallait peut-être un peu mieux développer le côté, comment on appelle ça ? Les critères de sélection de certains lauréats. Oui, des lauréats. Mais logistiquement, c'était au point ? Non, logistiquement, oui. Oui, franchement, même dans le déroulé, tout le truc était propre. C'était vraiment propre. Mais, vraiment, le fait marquant, c'est d'avoir donné autant de récompenses aux artistes gabonais. Et tu vois, du coup, c'est un truc qui m'a marqué. Donc, moi, je mets ça au compte de 2023, parce qu'on n'en a pas parlé avant. Ensuite, effectivement, là, c'est un peu plus large, un peu plus général. C'est le 30, la nuit du 30 au 31. Donc, les doubles annonces qu'il y a eu pendant cette nuit-là. Moi, je dormais. On m'a appelé, on m'a dit qu'Ali a gagné. J'ai fait, OK, voilà, je ne suis plus endormi. Puis, après, on m'a encore appelé pour dire que, oh, finalement, il n'a pas gagné. Il y a un truc bizarre. J'ai dit, OK, d'accord, je me rendors. Ça m'a rappelé quand Kelly Aubien, excusez-moi de citer les noms, Kelly Aubien avait fait son affaire. C'est la même chose. Je t'ai venu, j'ai regardé comme ça. On va l'attraper bientôt. Donc, je me suis parti dormir. Puis, je me suis dit, ah, les choses-là, au mieux, dors bien d'abord. Après, quand tu te réveilles le matin, on voit commencer à scroller les TikTok et tout ça. Non, non, il n'y avait même pas la connexion. Il n'y avait pas la connexion, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Miske. Alors, pareil pour moi, je pense que le 30 août, la nuit du 30 au 31, ça a été un fait marquant parce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est un peu dans un nouveau Gabon. Donc, je pense que ce sera un jour qui va marquer d'ailleurs la décennie, pas que l'année et peut-être le reste de notre vie. Exact. Et puis, deuxième fait marquant. En vrai, je ne sais pas, je pense que ça a juste écrasé tout le reste, en fait. Mr. Wills, qui est terre des pains. Toujours dans ce qu'on sait faire. Toujours, tu connais. Alors, premier événement marquant, je dirais Esther Mirac, le fameux drame qu'il y a eu cette année. Traumatisant. C'était choquant. C'était balèze, man. Dans le sens où, en fait, il n'y avait pas eu de précédent. Et souvent, c'est le genre de truc que tu vois, en fait, d'hiver chez les autres. Mais là, c'est ici, c'était au Gabon. Et c'est vrai que c'était juste incroyable. Mais ce qui m'avait le plus marqué, c'était de voir l'unicité, en fait, de comment les Gabonais avaient réagi, comment on allait au port molle et tout ça. Et de voir que vraiment le pays, on sait quand même être dans une forme de solidarité lorsqu'il y a des causes qui sont quand même assez importantes et intéressantes. Donc, du coup, ça, quand même, c'est resté dans la tête, quoi. C'était ça. Et puis, forcément, encore le 30. En tout cas, c'était clair que la nuit du 30 au 31, c'était incroyable. C'était incroyable. Ouais, je suis à la maison, tu vois. Et j'ai mon frangin qui m'appelle, Clance Bizi. Il m'appelle, il me dit, Mani. Allez, à gagner. La fièvre sur place. Évidemment, on connaît le contexte avant. Internet était déjà coupé, machin. Tu te dis, ça, on dirait que c'est déjà la partie 2 de 2016, je ne sais pas trop. Et après, encore, si, il me rappelle, mon frère, Mani. Mets d'abord la télé, mets d'abord la télé. Et puis, je vois ce que je vois. Et c'est vrai qu'au départ, personne n'y a cru. On s'est tous dit, c'est une qui est liée au bien. Ça ne va pas aller loin. Une sorte de remix low cost. C'est allé loin. Et voilà, c'est étonnant de voir que, voilà, en fait, cette fin d'année, il n'y en a pas certaines personnes à la tête du pouvoir. On a d'autres. Et c'est juste... C'est trop marquant. Ça a l'air de bien se passer. Mais grave, en tout cas. C'est trop marquant. Alors moi, il y a deux choses. Bien entendu, le golpe des stados. Golpe des stados du 30 août. Tu es obligé de traduire ? Oui. Google Translate. Je fais mon malin. Je fais le malin. Sans vouloir te couper, quand Internet revient, la première vidéo, c'est laquelle je tombe. C'est le gars qui me... Les Gabonais sont... Alors, il y a ça. Et puis, le dessin de Vicos et Kondo qui m'a... Oui, aussi. Parce que ceux qui me connaissent savent que c'est mon artiste gabonais préféré. All time. Ce que tu allais dire, c'est tombe au père. Il aurait pu... En tout cas. En tout cas. Le Goat. C'est le Goat. Donc, c'est mon artiste gabonais. All time préféré. Et son départ m'a beaucoup marqué. Aujourd'hui, j'en ressens encore les effets. All time préféré au Gabon, c'est qui pour moi ? Il faut que je trouve. Je les kiffe. Et moi, c'est quelqu'un qui ne chante plus. Enfin, je suis en train de chercher même son dernier album. C'est qui, non ? C'est François Angoua. François Angoua, balèze. Et il est très violent en live. Ah oui. Justement, moi, c'est un live de lui qu'il avait fait son dernier live. Au casino ? Non, pas du tout. C'était... Moi, le live que j'avais vu de lui, c'était au Warhol à l'époque. Adama. Oui, c'était pour la sortie de son dernier album. Oui. Et j'ai kiffé le gars. Déjà, j'avais un oncle à l'époque qui écoutait beaucoup sa musique. Et donc, moi, ça a un peu marqué mon enfance. Et quand je l'ai vu en live, j'ai juste confirmé le code. Je dis, bon, c'est bon. Il est furax en live. Il est furax. Il n'y a pas encore eu la chance de le voir performer. Mais franchement, François Angoua, oui, si je le suis classé 3, il est dans les 3. Oui, clairement. À quoi All of Fame, d'ailleurs ? Parce que ça me fait mal que nos légendes parlent comme ça. Et puis, il n'y a pas de statuique. Non, François Angoua encore en live. Je ne parle pas de lui. Est-ce que je parle de François Angoua ? Je parle de Vicos. Je parle de... C'est vrai. Tu vois, il faut un genre de... Bon, en fait, je vais militer. En 2024, je vais mettre des organes dessus quand même. Et d'ailleurs... Parce que votre musée, là, vous êtes gentils. Est-ce qu'il y a... Mais c'est tout sauf un musée. Il faut arrêter ça. Est-ce qu'il y a François Angoua sur G-Store Musique ? Pas encore. Pas encore. Mais on va se battre pour qu'il y soit. Parce que son dernier album est tellement en ligne. Il n'y a que 2, 3 chansons. Il n'y a rien. Mais c'est un album. C'est une tuerie, cet album. Lequel des albums ? La Panthère ? Non. Non, après ça, il a fait un autre, là. Je n'ai pas le titre, mais j'ai quelques chansons. Je te ferai écouter. Ok. C'est vrai que lui, c'est un peu compliqué de... C'est dur de trouver sa musique. C'est une machine. C'est une machine. François Angoua. C'est trop bon. Donc, Fabace, François Angoua, c'est ton gout ? Genre, all-time ? Non, je cherche encore. Je ne peux pas. Il est dans les 3. Ça, c'est clair. Mais maintenant, il faut que je trouve le all-time. Moi, les 3, ce serait François Angoua, Akendengue et Vicos. Vicos, Pierre Claverzin et Mesdames et Messieurs, Patience Dabani. Pardon, ça, c'est pour Solomony. Ça, c'est chez moi. Oui, ça, c'est chez moi. Pour moi, je pense que ces 3-là, en termes de catalogue... Bon, après, il y a Ecomidon qui a certainement le catalogue le plus riche, que ce soit en tant qu'artiste humaine, rappeur, ou aussi en tant que beatmaker, compositeur. Je pense que c'est vraiment le... Bon, allez, c'est peut-être celui qui a le catalogue le plus fourni. Ecomidon est dans les 5 chez moi. Et en logique, en termes de logique, je vais réfléchir comme toi. Je vais dire, franchement, en termes de catalogue et autres, normalement, il doit être... Mais est-ce que c'est la personne qui m'émeut ? Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est vraiment mon style, mon kiff. Mais en toute logique, c'est clair qu'Ecomidon, franchement, il est au sommet. Il est au sommet avec les gouttes. Il faut le mettre, il faut le passer avec toi. Non, non, il est là-bas, il est là-bas. Il est là-bas, c'est où ? Il est en haut, là-bas. Il est en haut, là-bas. Il est en haut, il est en haut, il est en haut. C'est ça, mais il est en haut. Il est en haut, là-bas. Bon, allez, on va... Fabas, est-ce que tu as un dernier mot ? Parce que là, on va prendre la minute Afro-Vide avec le Flower Boy qui est juste derrière. C'est faux, moi, je reste jusqu'à la fin. Bon, il faut qu'on trouve quelqu'un à sacrifier pour la fin de l'année. Non, non, c'est bon, c'est bon, tranquille. Je veux bien, je veux bien être... Quand on te porte à l'hôtel du... Je veux bien être le sacrifié. Non, non, non. Et elle l'a dit avec le sourire. Voilà la famille. Et l'équipe derrière dit non. Même pas un peu. Je me sens tellement privilégiée. On m'aime, on m'aime. Bon, allez, la famille, on se retrouve juste derrière pour la minute Afro-Vide. Ça marche. Alors, c'est le dernier épisode de l'année. Et j'ai envie de terminer l'année avec un petit coup de gueule. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. À la fois, je suis content. À la fois, je suis un peu remonté. Comment ça se fait ? Si, si. Laisse-moi finir. Les Cora Awards. Alors, je suis content parce que, voilà, il y a beaucoup de Gabonais qui ont été nominés. Enfin, qui ont été présélectionnés parce que ce ne sont pas les nominations encore. Et voilà, on est tous contents. C'est toujours bien quand ça arrive. Par contre, moi, je suis remonté parce que je suis déçu du comportement de ces artistes-là par rapport aux Cora. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Cora, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ce n'est pas ça l'objet du jour. Mais quand je vois qu'encore une fois, tu vois des artistes qui sont très heureux, très contents, qui repartagent, qui vont même à la conférence de presse. Qui jouent le jeu. Qui jouent le jeu. Parce que là, c'est les Cora et que ça vient d'ailleurs. Donc, c'est toujours bien. Et au Gabon, ici, il y a des choses qui se font et on ne les voit pas. Ils ne partagent pas. Ils ne likent pas. Ils ne se pointent même pas aux cérémonies. Ils ne s'impliquent pas. Ils ne jouent pas le jeu. Ils ne veulent pas parce qu'ils estiment que ce n'est pas bien. Et moi, je suis déçu de ça. Je suis déçu de voir ça. Et c'est mon coup de gueule de la fin de l'année. On va rentrer dans une nouvelle année. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est des Gabonais supporter le Made in Gabon. Supporter ce qui se fait sur place. Parce que la force à nos initiatives, nous sommes les seuls à pouvoir donner cette force-là. Et donc, les amis, réveillons-nous. Vous aimez les Korahs parce que les gens derrière l'initiative des Korahs donnent de la force aux Korahs. Vous aussi, vous avez les Buelli Tribe Awards, vous avez les Cota Awards, vous avez les Étoiles du Gabon. Vous avez toutes ces initiatives qu'il y a au Gabon. Il n'y a que nous qui pouvons donner la force à ces initiatives-là. On parle des Awards, mais c'est la même chose avec les médias. C'est la même chose avec nos influenceurs. Et c'est valable pour tout le monde. Là, il s'agit des artistes, mais c'est valable pour tout le monde. Donc, même nos institutions, même nos gouvernants, donner de l'importance à ce qui se fait sur place. C'est ça le coup de gueule de la fin de l'année. Et 2024, soyons unis, regardons le Gabon. Et n'allons pas chercher les opportunités. Voilà, il faut coqueviller, man. Non, c'était un beau coup de gueule. Moi, j'applaudis. Parce que voilà. Allez, il faut le dire. Bon, alors, Solomony, qui a une dégaine particulière ce matin, il est vraiment, c'est vraiment la fin de l'année, quoi. C'est vraiment la fin de l'année. Peut-être faire un changement de style, ça peut être bien. Comment ça ? Oh, mais style capillaire. Tu pensais à quoi ? Tu pensais que je pensais à quoi ? Solomony, je t'exhorte, je t'exhorte à m'entendre et à m'écouter comme la petite voix dans ton cerveau. Solomony, tu es beau. Solomony, tu n'as pas besoin de quelque chose de plus. Tu es beau tel que tu es, même si tu ne vas pas chez le coiffeur. Tu restes le flower boy. Yeah, there is so much now. Il y a tellement d'amour sur ce plateau. Solomony, nous sommes en, enfin, on va terminer, chacun va donner un tour de rôle. La chanson qui a le plus tourné, puisqu'on est dans la minute Afro-Vibe, on parle de musique. Quelle est la chanson qui a le plus tourné dans ton baladeur, ton 1P3, ton téléphone, je ne sais pas, là, je suis vraiment old school. Sur l'année. Voilà, sur l'année, sur l'année. Sur l'année. Non, mais là, c'est chaud. Bon, pour moi, pour moi, c'est Lingoma. Ah, Zara, Zara. Yeah, yeah. Moi, tu sais, l'Ancham domine le monde, tu connais. Toujours dans le Scaraboya. Non, 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 on ne va pas se mentir. L'Ancham domine le monde, les gars. Tu sais, Scaraboya m'a mis bien cette année, franchement, on ne va pas se mentir. Donc, c'était ça. Pour moi, Masari de Cartier et Boloko. Un Ancham domine le monde, les gars. Encore que ce n'est pas vraiment un manson, un Ancham. Oui, mais voilà, il y a le champ lexical, un Ancham, bro. Bon, allez, Solomony. Non, mais ce que je vais dire, par contre, c'est que j'ai écouté beaucoup de musique africaine. D'ailleurs, même mon Spotify m'a dit ça. J'ai écouté exclusivement la musique africaine. Donc, tous les artistes africains, je les ai écoutés. Voilà, on va dire ça comme ça. Très bien. Bon, allez, Miss Kay, pour le dernier numéro de l'année 2023, parce que l'émission va continuer. C'est toi qui vas devoir clore l'émission. Alors, vous étiez sur G-Store Media. C'était le G-Store Show avec la meilleure équipe du monde mondial. Elle a mis du miel dans le goût. J'ai essayé de faire ça. Voilà, t'as vu. Et on vous souhaite d'ores et déjà une très belle année. Et on se dit à l'année prochaine. Bye. À la semaine prochaine, finalement. See you. Allez, bye bye. Prenez soin de vous.